... Voyons. Bien, chers collègues, nous allons commencer notre séance du conseil municipal. Marion Berginia, Yann Deglin, Babère, Oui. Jacques Choulé, Oui. Marie-Claire Duprat, Présente. Jean-Marc Labier, Sophie Dupouille, Arnaud Fabre a donné procuration à Sophie Dupouille, Elisabeth Brett, Yohann Lavarère a donné procuration à Jacques Choulé, Henri Lévesque, Présente. Yohann Lavaison a donné procuration à Elisabeth Brett, Présente. Sylvie Sauvignon, Présente. Christophe Priam sera en retard. Il ferme le magasin, Il ferme le magasin, Il a donné procuration à Marie-Ange Bader pour les premières délibérations. Alain Lassalle, Laurent Langlade, Marie-Thérèse Barlier, Christophe Bergès, Solange Poudinx, Ludovic Degam a donné procuration à Marion Berginia, Christiane Chagnolo, Il semble être en retard. Marjorie Fautos a donné procuration à Olivier Martinez. Olivier Martinez, Olivier Martinez, Nadine Pachauré a donné procuration à l'épreuve à Rambat. Henri Lévesque, Alain Rambat, Présente. Jean-Luc Cazena. Présente. Avant que nous débîchions l'ordre du jour, je voudrais adresser la merci à l'ensemble des bénévoles du comité des fêtes, la qualité des fêtes qu'on a connue il y a 15 jours. Merci en particulier à Laurent et à Myriam, qui s'irigent cela de même de maîtres et qui sont entourés de dizaines de bénévoles dans différentes sections, qui ont participé à ces belles fêtes. Sur le plan de la sécurité, il y aura un bilan qui aura lieu le mardi 24, qui aura lieu à une analyse précise. On n'a aucun débordement à déplorer. Il semblerait que, sur le plan de la sécurité, tant de la protection civile que de la gendarmerie, les premiers éléments, c'était d'une manière particulièrement satisfaisante. Deuxième élément d'information que je devrais livrer, une déclaration de reconnaissance des catastrophes naturelles des transmises plusieurs jours. Elle aurait été instruite, en mettant le retour avant-hier en conseil interministériel, d'une façon plus précoce que ce que nous avons annoncé début juin. Il semblerait qu'il faille 5-6 jours entre la réunion et l'arrêt interministériel. Et de toute façon, ce qu'on sache si nous sommes heureux que nous ne nous pas, dès que nous aurons l'information, bien sûr, nous en témoignerons. Et je vais faire reconnaître à l'ensemble des saints-severains que je tiens à remercier. Plusieurs dizaines de saints-severains nous ont remonté des écrits, des photos, permettant d'enrichir les demandes et de renforcer notre capacité à ce qu'elle soit prise en compte. Il y a-t-il des remarques sur le procès-verbal de notre dernière réunion du conseil municipal ? Si il n'a pas, je vous propose que nous l'adoptions, il y a des oppositions, il y a des abstentions. Je vous remercie. Le premier point de l'ordre du jour est donc l'intribution du bail amphithéotique administratif pour l'exploitation des cambings et des badeaux. La délégation de services publics actuelle arrivée à échéance, elle était de plus près d'une dizaine d'années. Il nous revenait donc cette année de délibérer pour choisir une loi de gestion et le prestataire qui serait retenu. Et donc, afin de déclarer le grand public et également nous-mêmes, nous avons préparé un petit PowerPoint qui permet de synthétiser les éléments clés de ce qui va se passer dans les mois à venir. L'objectif poursuivi par la commune est de doter et s'installer d'un camping attractif qui participe au développement économique de notre territoire. C'était là l'objectif premier qui était le nôtre, essayer d'avoir le camping le plus attractif possible et qui vraie le maximum de public et qui permettent de consolider la consommation locale et l'activité économique locale. Sur l'intérêt du mode de gestion retenu, il présente un premier intérêt pour la commune qui est celui d'une redevance accrue. La ville est bien entendu le propriétaire du camping. Elle reçoit donc une redevance de la part du gestionnaire. Dans la société retenue, ma proposition financière est largement plus forte que ce qui existait précédemment puisque sur les six dernières années, nous avons reçu une redevance dans le cadre d'intégration de services publics de 6408 euros. Et si on compare ça aux six prochaines années, nous recevrons une redevance de la société d'exploitation du camping de 50 000 euros. Donc grosso modo, c'est une multiplication presque par 10. Deuxième intérêt du mode de gestion retenu, c'est de garantir la modernisation du camping sans coût pour la collectivité. C'est-à-dire de permettre qu'il y ait un investissement important sans que cet investissement soit porté par l'argent public ou par les contributions souveraines. C'est la raison pour laquelle nous sommes partis sur un mode de gestion préconisé et adapté au secteur touristique d'aujourd'hui. Nous conservons l'ampliété publique du camping tout en comptant sa gestion professionnelle. Le passage d'un affermage de 10 ans qui était la forme juridique qui avait été retenue en 2008 et qui a été arrivée à échéance le 31 décembre de cette année à un baillage théologique administratif de 25 ans a pour seul but de permettre d'attirer des investisseurs et d'offrir une période suffisamment longue pour leur permettre de financer la modernisation du camping. Ce camping va passer de 2 étoiles aujourd'hui au classement 3 étoiles répondant à cela aux attentes du comité départemental du tourisme et aux objectifs d'ailleurs de la vantature précédente. Pour ce qui est du CDT je vous ai projeté quelques extraits d'un rapport qui a été fait en 2017 par le comité départemental du tourisme sur un diagnostic sur le territoire l'Anne-Chagos c'est-à-dire Chagos-Durçand trois anciennes communautés communes plus Amour, Montfort et Mugrand. Bon, il est précisé dans ce rapport que et on va passer à la diapositive suivante et c'était une bonne nouvelle pour nous que la Bastienne de Saint-Seuvet est le deuxième site le plus visité c'est une enquête qui avait été faite en 2014 et d'ailleurs bien sûr le comuset de Marquès il arrive devant Madame de Paracin-Pou du musée de la Chagos on retrouve là les grands classiques de notre territoire intérieur ce qui est plus intéressant et qui arrive au coeur du sujet de ce soir c'est l'analyse des forces et des faiblesses dans les faiblesses il a été relevé qu'en matière d'offres d'hébergement nous souffrions dans un parc d'hébergement insuffisamment qualifié par rapport au site de clientèle Excusez-moi monsieur le maire est-ce qu'on peut avoir à l'écran les phrases je vous l'ai lisé in extenso je pense que le pourquoi c'est que j'ai lisé in extenso et puis de toute façon je tiens le document à votre disposition si vous voulez la photocopie c'est un élément d'information qui nous apporte qui contextualise le contexte je ne doute pas qu'en tant que conseil départemental vous connaissez les rapports et les diagnostics du comité départemental donc dans les faiblesses un parc d'hébergement est suffisamment qualifié par rapport au site de clientèle deuxième point une offre d'accueil de camping-caristes à optimiser si nous passons aux menaces qui est la page suivante je ne pense qu'on l'éveille je ne doute pas que vous ayez confiance dans ma capacité à lire ces phrases in extenso si nous passons aux opportunités aux menaces nous arrangons une diagnostique en matière d'hébergement un parc d'hébergement en décalage des attentes des clients tels cibles tant et si bien que ce rapport du CDT pour notre territoire de l'ambiance définit des accès de travail et parmi ceux-là il y a un accès 4 une offre de qualité en phase avec les attentes de la clientèle dans laquelle est stipulé c'est plus grave la solution sur la gauche accompagné d'un moment de qualité de l'offre d'hébergement bref cette montée de deux étoiles à trois étoiles répond à ce diagnostic à cette exigence de la situation à ces préconisations qui au fond permettent d'aller vers un camping de tourisme notre but est donc de moderniser et d'agrandir ce camping un programme d'investissement majeur est financé par l'exploitant il sera annexé au bail en théorie d'administratif puisqu'il intervient sur les deux premières années et donc sur 2019 2020 le parc d'hébergement va passer de 19 hébergements de loisirs à 78 mobilhommes ce progressivement avec l'acquisition de 40 de 50 mobilhommes en 2019 qui seront donc installés sur site dès le 1er avril 2019 plus un rajout de 28 mobilhommes en 2020 sur les mobilhommes actuels seuls 3 resteront qui sont ceux qui ont été acquis par la communion en 2008 d'ailleurs les mobilhommes qui sont choisis sont de la même famille de la marque équivalente il y a donc là quasiment 1 million 100 000 euros investis pour accroître la capacité d'accueil il y a également une mise en ordre des installations et des accès pour les personnes en mobilité réduite du camping avec des installations sur le local d'accueil qui correspond à un ancien préval ou sur le pubis il y a installé un bar snack une salle d'animation une terrasse beaucoup d'investissements dans les réseaux électriques réseaux d'assainissement des bornes pour les camping-cars et l'aménagement de la zone des camping-cars un aménagement paysager pour embellir tout ça et bien sûr 120 000 euros sur une piscine couverte en complément de la piscine actuelle qui serait donc aménagée pour l'ouverture en avril 2019 ce programme sera complété en 2020 par la signalétique du plan électrique complémentaire et une poursuite de l'aménagement le choix du candidat s'est porté sur un professionnel de tourisme adossé au leader européen de la réservation en ligne ce leader européen de la réservation en ligne s'appelle camping.com c'est aujourd'hui c'est d'ailleurs une entreprise française il faut s'en réjouir qui est le leader de la réservation sur le camping au fond c'est l'équivalent pour le camping de ce qui est booking pour les hôtels et qui est donc associé au prestataire de façon à assurer le remplissage des lieux en conséquence tout ça devrait permettre de renforcer le potentiel touristique en permettant la commune de ne plus être sous-dotée en offre d'accueil pour les camping-cars je tiens à rappeler qu'aujourd'hui la commune est simplement doutée d'une aire de vidange au niveau que l'on y part ce qui est largement le suffisant et que donc on parle beaucoup du camping et des mobilhommes il y aura également un accueil de camping-cars avec 10 places cette offre c'est 1 500 000 euros d'investissement ce choix d'un partenaire adossé au leader de la réservation en ligne qui assumera la promotion de ce camping de plein air ce camping ouvert à la campagne devrait permettre un nombre de unités décuplées et au fond c'est là l'objectif principal qui participera à la dynamique des commerçants de la ville la fréquentation prévisionnelle qui nous étions autour de 8 000 unités ces trois dernières années sur 12 mois à partir de 2019 le camping n'ouvrira plus que du 1er avril au 30 octobre il y aura des évolutions là dessus notamment sur début novembre peut-être de Toussaint mais la prévision budgétaire de la société qui nous est soumise comme un conseil qu'on retiendra prévoit 36 367 personnes en 2019 50 374 8 en 2020 ça fait équivalent de 230 personnes en moyenne sur ces 7 mois et 60 000 en 2021 autant de personnes qui iront acheter dans les commerces la ville découvriront les sites touristiques renforceront aussi tous les réseaux de montée directe de nos agriculteurs essayeront de renforcer l'activité de notre territoire vous voyez ce que je pourrais porter votre connaissance de manière synthétique en complément de la délibération des documents pour élu notre choix je sais que nous avons dans la salle une délicate actuelle tiens remercie le travail qui fait autour au cours de ces trois dernières années et de dire que nous serons à côté de lui pour nous l'éteins je ne doute pas de ma majorité je préfère vous le dire il y a un parti démocratique qui veut que on vote et que vous savez ce que vous avez à la chaîne ce dont je doute c'est est-ce que vous aurez le courage de voter pour un bon projet comme je l'ai mais le courage politique peut arriver y a-t-il des questions oui monsieur Martin est-ce qu'on peut revenir sur le slide numéro 2 si j'ai bien noté concernant les recettes s'il vous plaît c'est donc 50 000 euros sur 6 ans de 2019 à 2024 inclus c'est bien ça oui la délibération que j'ai sous les yeux précise des relevances de 1500 en 2019 de 1500 en 2020 5000 en 2021 donc ça nous fait 10 000 euros on ajoute 5000 en 2022 ça nous fait 15 000 c'est 2019 2004 j'entends bien ça veut dire qu'il y a 6 années 6 années 2005-2005 5000-5000 10 000 10 plus 10 ça fait 20 5 et 5 ça fait 10 plus 20 ça fait 30 moi j'ai 35 000 euros de recettes vous nous annoncez 50 000 et quand je liste le détail de la délibération j'ai 35 000 ou quelque chose m'a échappé il y a également 10% du résultat net avant l'impôt qui est intégré dans le cahier des charges d'accord comment vous pouvez préjuger du résultat net avant l'impôt par rapport au business plan qui a été fourni dans les pièces documentaires d'accord le business plan justement business plan j'étais présent à la commission d'appel d'offres j'étais assez surpris de voir qu'il y avait donc 1,5 million d'euros de travaux mais en creusant un peu vous l'avez dit il y a plus d'un million d'euros qui concernent les mobiles nous sommes bien d'accord en cas de rupture du contrat soit à la date anniversaire du bail soit parce qu'il y a un contentieux naissant soit il y a une rupture du bail ce matériel est récupéré intégralement par le prestataire c'est déjà le cas d'une structure juridique actuelle le fermier au terme de la fermage reste propriétaire des biens mobilisés par contre les 500 000 euros qui sont investis dans la poillerie les réseaux les aménagements paysagers les aires de camping-car la modernisation et la mise aux normes PMR de tous les sites la création de la piscine ouverte ces 500 000 euros là restent qui sont sur le sol de la commune reviendraient directement à la commune y compris en cas ce que nous souhaitons pas ce que je pense pas d'interruption dissipée c'est une éventuelle idée vous parlez donc un peu moins de 500 000 euros de travaux par rapport au patrimoine municipal soit donc clair dans le terme un peu moins ou des mois c'est c'est déjà beaucoup j'y viens parce que vous avez évoqué en commission d'appel d'offres le fait que deux offres étaient donc en concurrence que vous proposiez le choix que vous nous soumettez ce soir au conseil municipal par contre quelque chose m'a interpellé le bénéficiaire le futur bénéficiaire de ce bail amphithéotique n'amène aucune garantie bancaire contrairement au candidat évincé qu'est-ce qui justifie que l'on puisse faire confiance à quelqu'un qui certainement a très bien vendu son produit alors qu'il n'y a pas à l'heure où on parlait en commission d'appel d'offres une quelconque garantie bancaire quant à la possibilité de financer tout ce qui était annoncé nous avons le délégataire actuel gère le camping de Miran d'Angers qui n'est pas très loin nous avons ici je peux la remettre à chacun d'entre vous une lettre de recommandation du maire de Mielan qui est le vice-président en charge du tourisme de cette communauté commune qui nous confirme que l'engagement l'ensemble des engagements d'investissement qui étaient prévus de la bail amphithéotique administrative chez eux ont été respectés d'autre part le risque principal dans ce type d'investissement c'est la capacité à remplir à avoir du taux d'occupation le fait qui est l'engagement camping.com est une garantie est obligataire et c'est un principe de bon sens nous indique que les garanties bancaires arriveront dès lors que le bail amphithéotique initiative sera assigné c'est plus facile d'obtenir des financements bancaires quand vous avez un marché qui vous a octroyé comme chez nous vous n'êtes pas encore octroyé donc vous mettez sur le même plan un courrier d'intention d'un élu par rapport donc à une garantie bancaire pour un investissement d'1,5 million d'euros excusez-moi ça nous interpelle je pense que quand on est quand on est frappé de bon sens quand quelqu'un vient proposer 1,5 million d'investissement on s'intéresse à tant soit peu à ce qu'il est insolite plan financier comment se contenter d'un courrier d'intention qui n'a aucune valeur légale pour justifier un choix face je le répète à un candidat et bien c'est qui lui vous me l'avez dit en commission d'appel d'offres présentait des garanties bancaires monsieur Martinez je sais bien que vous êtes là vous rajoutez les peurs moi je vous donne rendez-vous l'été 2019 puisque sur les 1,5 million il y a quasiment plus d'un million d'euros qui sera investi dès avril 2019 je vous donne rendez-vous et on verra si les investissements prévus sont plus ou pas donc moi je veux que vous donnez rendez-vous à ce moment-là et puis ça sera les meilleures des réponses à vos craintes oui monsieur Lappard oui juste une question par rapport à ce que je viens d'entendre concernant la garantie bancaire vous avez dit monsieur le maire la garantie bancaire arrivera après la signature du moyen amphithéotique parce que c'est plus facile d'aller devant le banquier avec la tonneur et le titulaire d'un moyen amphithéotique je peux l'entendre y a-t-il une clause suspensive dans le j'avoue que je n'ai pas lu dans le détail le moyen amphithéotique y a-t-il une clause suspensive dans ce sens c'est-à-dire s'il n'obtient pas la garantie bancaire que vous souhaitez est-ce que la signature devient calé ? merci si l'entreprise ne respecte pas les conditions du bail nous pouvons prendre le bail nous sommes propriétaires article 13 clause résolutoire 6 page 6 je vous redis c'est une entreprise qui existe qui gère déjà un camping à l'autre chez nous à mirand à respecter l'ensemble des engagements d'investissement pour plusieurs centaines et des euros c'est des gens qui ont passé dans ce métier qui le connaissent par coeur j'en ai aucun doute sur la capacité à ce qu'ils lèvent les fonds maintenant si les fonds ne venaient à pas venir j'ai envie de dire on va écouter bien le problème vous parlez de l'article 13 concernant les clauses résolutoires en cas d'exécution par le preneur de l'une des quelconques des charges c'est pas très français mais c'est vos écrits pour vous expliquer qu'il y a une résiliation de plein droit charge et condition du présent bail citez moi l'article où il est écrit qu'en cas de non-obtention de garantie bancaire il y a résiliation de plein droit s'il vous plaît on va pas passer troisième sur vos craintes que ça marche pas moi je vous dis très simplement je vous donne rendez-vous en avril 2019 ne parlons pas de vue que nous avons la chance d'avoir un investisseur qui met le paquet qui croit dans ce camping qui est adossé à des professionnels qui a exercé depuis longtemps qui gère un camping à côté de Chine qui fonctionne je vois bien qu'au fond il y a des choses avancent cette commune ça me fait mal au coeur mais je préférerais une opposition qui se réjouisse d'une nouvelle clarence à une position qui livre ça comme à chaque fois un handicap à l'homme il y a-t-il d'autres questions précises oui monsieur Martinès dans le cadre de la vie dans le cadre de l'appel public à concurrence il y avait donc un appel à projet qui définissait donc les objectifs assignés aux futurs bénéficiaires du bail amphithéotique était listée notamment la possibilité pour ce futur prestataire d'intégrer dans son offre commerciale l'éventualité d'utilisation d'usage de prise en bail je ne sais pas exactement de plusieurs éléments du patrimoine public de la ville de Saint-Sevé était citée notamment la piscine municipale le parcours de santé l'air de beach volley le clubhouse la maison des coquelets et les terrains de tennis avec la possibilité de conventionner ou non avec le scan de canoë et kayak pour éventuellement faire une manifestation sur la Dour en commission d'appel d'offres nous avons eu droit donc à une présentation que vous avez faite et je vous ai interrogé à juste titre sur les éléments que je viens de vous citer qui seraient effectivement liés à l'exercice du bail amphithéotique dans le cadre donc de la gestion de ce camping vous m'avez répondu que certains éléments n'étaient plus d'actualité mais que d'autres restaient d'actualité or lorsque je vois le document définitif qui nous est soumis ce soir il n'y a plus aucun élément du patrimoine public à l'exception de la maison des coquelets maison des coquelets donc vous nous confirmez effectivement qu'elle sera donc mis à disposition du futur gestionnaire du camping dans le cadre du bail et ne pourra plus être mis à disposition du sas rugby que deviennent tous les autres éléments qui jusqu'alors étaient évoqués jusqu'en commission d'appel d'offres et ne le sont plus moi je pense que vous avez quitté la commission d'appel d'offres trop tôt quitté avant la fin on vous montre au moment du vote à la clôture des débats vous avez dit on clôt le débat et je vais passer au vote donc vous ne devriez pas continuer à parler aussi vous avez continué à évoquer le sujet donc c'est plus grave si vous n'avez pas compris vous avez donné l'occasion de couper court à certaines rumeurs que vous voulez alimenter le tennis j'ai rencontré la présidente elle n'a aucun problème à ses yeux un cours de tennis est confié c'est celui qui est derrière derrière de la piscine au camping de façon à ce que les présidents du camping puissent y accéder sans avoir à passer par le club de tennis c'est un usage d'ailleurs qui a mis lieu pour le passé à niveau à aucun problème si pour certains tournois il y aura besoin de secours je ne doute pas qu'il y aura des accords qui seront trouvés avec le délégataire sur la piscine elle reste en gestion communale pas de sujet les Saint-Sébrun par contre pourront accéder à la piscine couverte qui s'est créée qui sera connectée aux piscines actuelles et donc les horaires dans ma location à première cause il n'y a possibilité que les collèges les écoles ils soient ni que les ni que nos enfants puissent y apprennent à nager quant au rugby c'est l'arbre effectivement il y a le beach nous on a les fait qu'il y a des charges très larges il y a des équipements qui peuvent représenter l'intérêt que vous souhaiteriez moderniser les deux qui intéressent le futur responsable du camping c'est le clubhouse qui a libéré le rugby puisque nous étions samedi dernier certains ont trouvé cette table au fond la pré-inauguration de la maison du rugby à la gare donc l'ensemble des soirées d'avant match et d'après match qui précédemment se faisaient là se feront dorénavant à la gare à la maison du rugby d'ailleurs ils ont libéré les lieux les cuisines ont été déboutées donc ce lieu était libéré il sera confié au camping de façon à avoir un point d'accueil au nord une salle polyvalente pour pouvoir faire de l'animation ou pour faire des séminaires la partie bien sûr qui aujourd'hui concerne le club où ceux du tennis et l'université du tennis ne sont pas dans le bail ils ne seront pas gérés par le camping ils restent totalement infectés au tennis quant au rugby la maison de Cocolé nous avons rencontré les bénévoles et le club bien avant le lancement de la paix d'offres pour voir avec eux comment nous pourrions monter tout ça et ce qui ressort c'est que la maison du Cocolé n'est pas adaptée aux besoins du club de rugby les machines qui sont entreposées sont dans des espaces exigus il manque de capacité à stocker du matériel et cette maison est à l'opposé des terrains d'entraînement donc la demande du club est que nous créions à côté de la buvette une structure nouvelle qui puisse servir de laverie qui puisse servir de lieu de stockage cet hiver et stocker des matériels dans un fourgon ce sera même pas l'idéal pour eux et qu'ils puissent y avoir un agrandissement de la buvette pour pouvoir recevoir aussi les enfants pour les goûter tout ça sera mis au prochain budget 2019 ou 2020 nous avons jusqu'au premier l'année 2021 comme vous l'avez vu et donc pour faire cette réalisation bien entendu on ne va pas confier un outil qui sert au rugby au camping avant d'avoir créé au rugby ce dont ils ont besoin et où ils peuvent migrer toute leur activité donc moi j'ai vu le dirigeant du rugby le vendredi samedi dernier et c'était ravi de cette proposition qui pourrait être plus et aussi en me disant Arnaud si tu pouvais nous faire cet agrandissement ce lieu de stockage et laverie le plus vite possible et qu'on puisse quitter les coquelets le plus vite possible on serait les plus heureux donc vous êtes capable de dire que vous avez rencontré donc les clubs avant et là vous nous expliquez que ça ne fait que quelques jours que le sas rugby est au courant et qu'ils vous demandent de trouver une solution intermédiaire au départ des coquelets non mais monsieur Martinelli deuxième chose je ne peux pas vous laisser dire ça j'ai rencontré le club c'est ce que vous voulez de dire j'ai rencontré le club j'ai rencontré le club avant de faire le cagrin des charges je n'aurais jamais intégré la maison des coquelets s'il y en avait pas trouvé de solution avec le club je vous témoigne le dernier que j'ai vu le président samedi dernier qui fait tout ça très bien point je ne vous laisse pas travestir mes troupes je ne travestis pas moi je n'ai pas les mêmes informations que vous maintenant on ne va pas se prendre à l'incomité vous n'étiez pas la samedi dernier j'étais là samedi excusez-moi non on ne s'est pas croisé j'étais là bien avant vous concernant le tennis le tennis vous dites que donc un terrain sera mis à disposition du camping nous sommes bien d'accord le clubhouse également or je ne vois nulle part dans le bail qui nous est proposé la matérialisation de cet engagement contractuel et vous avez un plan de situation qui précise nous sommes nous sommes en face du patrimoine bâti de la commune quel est l'engagement contractuel citez-moi l'article si vous payez du bail que nous avons sous les yeux qui stipule les conditions d'utilisation de ces structures publiques il y a un plan de situation qui régit la répartition de ceux qui seront confiés en espace au camping ce qui restera en gestion publique de mémoire dans la délibération vous m'autorisez à valider les plans de bornage vous m'autorisez à faire les servitudes et tous les éléments qui sont qui permettront de définir exactement la répartition moi je n'ai rien à vous cacher vous voyez clairement dans le plan de situation que les vestiaires les plus bons du tennis ne sont pas donnés au camping que le tour 4 qui d'ailleurs pas celui qui est dans le meilleur état est transmis au camping les choses sont plaires et transparentes l'élément de patrimoine n'est pas cité clairement contractuellement dans le bail ne vous en déplaise ensuite vous évoquez vous avez raison d'en parler qu'on va nous demander dans le cadre de la délibération de vous donner une délégation pour dresser les actes complémentaires rectificatifs ou modificatifs vous nous parlez bien sûr document hypothécaire cadastro urbanistique ou tout autre quels sont ces documents tout autre s'il vous plaît je ne sais pas c'est à dire que vous me demandez de signer un blanc simple et vous nous expliquez que là vous allez discuter en dehors de cette assemblée vous allez discuter des conditions de gestion et d'utilisation par le prestataire qui aura le camp une ingestion du patrimoine public c'est à dire qu'aujourd'hui nous avons un bail qui engage la collectivité sur 25 années avec l'usage je le répète d'un patrimoine payé par l'ensemble des Saint-Sévérins on ne connait pas les conditions d'utilisation on ne sait pas comment nous pourrons accéder ou non à ces bâtiments et vous nous expliquez que vous renvoyez ça à une délégation qu'on voudrait voter pour que vous décidiez seul en catiménie des conditions d'utilisation de ces bâtiments monsieur Martinez je sais bien que quand il y a un bon projet il faut que vous énerviez parce que vous vivez dans tout ça je vous redis que le clubhouse du tennis les vestiaires du tennis les trois cours du tennis restent une domaine publique et qu'on continueront sauf si la municipalité venait à changer notre vieux ronde s'asthénise nous avons une piscine qui reste publique nous avons l'ensemble des équipements sportifs des lieux qui restent publics à l'exception de la pachère qui deviendra la maison dans laquelle vivra le coquelet dans laquelle vivra la merci vous suez dans laquelle vivra le gérant ou du moins celui qui assume la gestion le gardien puisque lorsqu'on est classé trois étoiles il faut que le gardien vive sur place nous avons deux années pour ça je vous rappelle que tout ce qui aura trait à ce bail amphithéotique administratif toute décision sera présentée en conseil municipal je rappelle d'ailleurs que sur la mandature précédente aucune des décisions que prenaient Jean-Gardin n'était consignée dans les documents remis aux conseillers municipaux c'est un acte de transparence où nous nous sommes mis en conformité et au fond qu'est-ce que je chère est-ce que vous pensez que j'ai un quelconque intérêt à me fâcher le rugby le tennis les jeunes de la commune qui vont à la piscine et vous me prenez pour un suicidaire quelqu'un qui a envie de me auto-suicider dans les élections écoutez sincèrement on est là pour servir les communs nous avons un camping qui peut se développer je crois que c'est sur moi pour que les intérêts des Saint-Sévérins sont bien défendus que toutes les activités qui se passent à la Génisport puissent continuer à se faire je vous propose un petit bon vote parce que je trouve un tournant en... j'ai une dernière question et après j'aurai une explication de vote s'il vous plaît je n'ai pas manqué de relever concernant la piscine vous dites quel restaurant en gestion communale par contre vous parlez d'une connexion de la piscine à 120 000 euros couverte excusez-moi je me parlais de sourire 120 000 euros à une piscine couverte qui sera en connexion avec la piscine actuelle qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire que les enfants de Saint-Sévérin et de jouer du fracabot pourront aller et se mener à cette piscine et que la plage de cette piscine sera en terre et la piscine actuelle mais alors la piscine actuelle municipale elle est affectée au camping ou pas ? j'espère bien que les résidents du camping auront envie de rentrer à la piscine municipale comme c'est le cas aujourd'hui je parle pour les Saint-Sévérin la piscine municipale sera gérée par qui ? elle sera gérée par la ville c'est-à-dire par nous je vous l'ai dit trois fois donc vous avez un problème de surdité ou ça vous fait mal à l'entendre mais la connexion avec la piscine créée par le futur gestionnaire excusez-moi mais je vous prendrai comme directeur de service j'aimerais je trouve qu'il y a des solutions simples non j'ai pas de solutions simples que le niveau vous pose un problème un bail amphithéologique se doit de nous sommes dans le droit des contrats un contrat doit intégrer tous les éléments pour qu'il n'y ait pas de difficultés dans la gestion future d'autant plus que nous nous engageons sur 25 années nous constatons qu'il y a énormément de manquements qu'il y a énormément de carences et nous sommes très inquiets sur les éléments qui sont proposés au vote je vous donne rendez-vous le 1er avril 2019 vos inquiétudes vous quitteront alors monsieur Tauzin nous avons donc une déclaration à faire par rapport à ce camping à cette décision que vous allez prendre avec votre majorité puisque vous êtes sûr de votre majorité alors je vais tout simplement faire lecture du courrier que j'envoie monsieur le préfet des Landes concernant donc cette procédure et le choix qui nous est proposé ce soir alors excusez-moi pardonnez-moi à toutes et tous ça sera un peu long mais bon je pense que je pense qu'un dossier qui engage pendant 25 ans le béné public qui engage pendant 25 ans le patrimoine de la commune mérite quelques minutes d'attention d'autant que j'ai bien compris qu'en face des recettes supplémentaires que nous allons percevoir les impôts locaux des Sassé d'Orin ont payé un nouveau bâtiment au Sass rugby pour compenser la fin de l'utilisation de la maison des Coquelles si vous appelez ça de la bonne gestion je n'en suis pas convaincu je vous donne je vous donne les questions pourriez que j'envoie dans le monsieur vous êtes déjà rentré dans la maison des Coquelles êtes-vous déjà rentré dans la maison des Coquelles monsieur le préfet parce que si vous ne l'avez pas fait je vais vous inviter à venir avec moi vous allez voir les travaux qu'il y a à faire dans cette maison en quelle étape vous nous l'avez laissé je ne crois pas qu'on fasse une mauvaise opération à les transférer l'activité du haut de nuit dans un bâtiment neuf qui coûtera beaucoup moins cher que de rénover cette maison ce que fera le délégateur actuel mais bon écoutez on ne va pas je vous rappelle je n'étais pas élu à la présence dans la mandature si vous n'avez aucun lien avec la mandature au quotidien aucun lien vous êtes une solidarité absolue envers vos amis je n'étais pas élu monsieur Trosin c'est un principe d'évoquer André non plus Alain non plus mais vous parlez de moi ne parlez pas de mes colissiers donc je vais lire le courrier que je donnerai évidemment à la presse bien entendu et évidemment il faut quand même informer un gouvernement de Saint-Séleurin de cette vaste présenterie qui nous arrive surtout en matière juridique vous êtes un roi on parlera des centrales photovoltaïques et du PLU un autre jour j'espère que ça vous inquiétez pas parce que cette procédure ira plus loin que votre dernière ne vous inquiétez pas monsieur le préfet je lui refais le détail la comméde de Saint-Séleur c'est d'accord qui me dit c'est bon je passe tous les détails j'explique l'appel à projet j'explique la liable publique à concurrence les candidats qui se sont présentés la commission ad hoc la commission d'appel d'offres je précise quand même en propos de notre objectif je mets en toute lettre le mail que nous avons reçu du moins qu'on vient reçu en tant que titulaire pour l'invitation la convocation pardon la commission d'appel d'offres qui s'est déroulée le mardi 26 juin à 9h30 ça aussi si vous vouliez lever les suspicions vous aviez qu'à la faire encore plus tôt voire un dimanche soir ceci étant dit le choix de la CAO s'est porté sur la candidature de la société Alpha de Conti Nouveau mais là je ne comprends rien votre argument c'est ce choix toutes les commissions que vous l'avez fait sur les chantiers ont toujours eu entourné moi je comprends pas votre argument d'accord j'explique que c'est ce choix que vous me proposez ce soir et la procédure que vous avez engagée qui est proposée au vote du conseil municipal réunie ce soir que je conteste auprès de vous tout d'abord il est constant que tout changement de mode de gestion d'un service public doit au préalable faire l'objet d'une information au conseil municipal or la procédure qui nous intéresse n'a jamais fait l'objet d'une quelconque information aux membres de ce conseil lors des dernières séances qui se sont déroulées les 14 mai et 18 juin 2018 jamais monsieur le maire n'a informé les membres du conseil du lancement d'une procédure d'avisable public à concurrence le 17 avril 2018 qui concernait donc la gestion du camping municipal dans le cadre d'un baille amphithéotique encore est-il fallu que vous ayez délégation du conseil pour pouvoir lancer ces avis d'avisable public à concurrence ce qui n'est pas le cas pourquoi ? parce que vous ne pouvez vous prévaloir d'une délégation que pour le louage des choses jusqu'à 12 années c'est l'article du code général de collectivité l'article L21-22-22 nous sommes dans le cas présent dans le contrat de louage d'un baille amphithéotique de 25 ans ce qui fait que la délégation vous concernant n'est pas possible la procédure dès le départ aurait dû faire l'objet d'une délibération formelle du conseil municipal c'est ce premier point déjà qui entache l'illégalité et la procédure et le choix la deuxième chose et vous l'avez dit il est constant là aussi la jurisprudence le dit que tout changement de mode de gestion d'un service public fait l'objet d'une délibération au conseil municipal tout changement de mode de gestion d'un service public vous avez rappelé et c'est dans la délibération des documents qu'en 2007 on a lancé une procédure de DSP pour un camping qui jusqu'alors était géré en régie municipal au 31 décembre vous allez modifier les conditions de gestion de ce service public par conséquent le conseil municipal doit nécessairement et préalablement au lancement de la procédure se prononcer par des délibérations sur ce changement de mode de gestion cette délibération à l'heure où l'on parle est inexistante ce deuxième point fait que là aussi votre procédure et le choix que vous allez faire est entaché d'illégalité vous avez également réuni une commission ad hoc le 15 juin pour auditionner les candidats là encore la commission n'a pas été désignée conformément à l'article 8 du règlement intérieur du conseil municipal que vous savez parfois nous rappeler en conseil municipal qui a été adopté pour votre information le 5 juin en 2014 que dit cet article 8 le conseil municipal fixe le nombre de conseillers siégeant dans chaque commission et désigne ceux qui y siégeront aucun texte législatif aucun texte réglementaire tant au niveau du droit des marchés publics qu'au niveau du code général des collectivités ne vous autorise à réunir une telle commission c'est le conseil municipal quelle que soit la configuration de la commission qui doit la créer fustelle ad hoc comme vous l'avez nommé ce troisième troisième point vient s'ajouter aux autres premiers pour justifier l'illégalité de la procédure venons-en la CAO elle s'est réunie le mardi 26 juin là aussi détail intéressant concernant le règlement municipal il est écrit que la commission se réunit sur convocation du maire elle est accompagnée de l'ordre du jour elle est adressée à chaque conseiller à son domicile 5 jours avant la tenue de la réunion petit problème la commission ne s'est pas réunie sur convocation du maire mais sur convocation du secrétariat de son cabinet en la personne de je ne peux pas la citer ici publiquement de plus la convocation n'a pas été adressée aux domiciles des conseillers municipaux elle a été adressée par mail aux membres de la CAO vous n'avez donc pas respecté le formalisme concernant la réunion de la CAO c'est le quatrième point qui encache la procédure d'illégalité vous nous faites part dans le dossier que nous avons sous les yeux d'une note de synthèse qui est jointe à la convocation du conseil municipal le problème c'est que cette note de synthèse n'est pas une note de synthèse comme l'exige le code général des collectivités votre note de synthèse se borne à lister les délibérations qui seront soumises au vote des conseillers municipaux de ce fait elle contrevient aux droits d'information des dits conseillers municipaux et ça c'est constant depuis un arrêt du conseil d'état de novembre 2012 je vous donnerai les références ne vous inquiétez pas que disait cet arrêt du conseil d'état du 14 novembre 2012 c'est la commune de Mandeleu est considérée comme insuffisante une note explicative de synthèse consistant à reproduire le projet de délibération qu'il s'agit d'approuver qu'en est-il de la note de synthèse que vous nous avez produite M. Tauzin elle ne fait que reproduire des projets de délibération là aussi vous avez un cinquième point qui entache votre procédure et votre choix de l'invalité une deuxième jurisprudence intéressante du 15 mai 2008 du tribunal administratif de Besançon là aussi le juge a annulé un paillon phythéotique administratif pourtant je peux vous dire que le maire de la commune avait quand même fait le boulot puisqu'il avait présenté un rapport de présentation il y avait un plan cadastral il y avait un plan de situation il y avait l'intégralité du paillon phythéotique et bien le juge a cassé la délibération de vote du paillon phythéotique parce que il n'y avait pas les conditions et les modalités de fixation de la redevance dans le cas présent non seulement nous n'avons pas les modalités de fixation de la redevance que vous nous avez présenté mais en plus il n'y a pas de plan de situation il n'y a pas de plan de cadastral et il n'y a pas de rapport de présentation joint à la délibération dans la note de synthèse ce n'est pas un plan cadastral ce sixième point en tâche d'illégalité dans cette procédure j'en viens au point 7 puisque nous l'avons déjà évoqué vous souhaitez qu'on vous donne délégation afin de dresser et signer tous actes complémentaires rectificatifs ou modificatifs du présent bail amphithéotique pour mettre celui-ci en concordance avec les documents vous l'avez dit hypothécaires cadastros urbanistiques ou tout autre on avait compris que c'était des conventions là aussi il vous est impossible d'obtenir délégation du conseil municipal sur ce point parce que là encore c'est un bail qui dure 25 années et que donc tous les actes accessoires au bail doivent être votés et validés par le conseil municipal ici présent vous ne pouvez pas obtenir cette délégation aucune information n'est disponible dans les documents concernant ces actes complémentaires nous ne savons toujours pas ce que c'est nous ne pouvons obtenir que ce que vous voulez bien nous dire c'est-à-dire les quelques éléments que vous avez évoqués tout à l'heure là aussi nous sommes face à un défi en flagrant d'informations on est donc dans la capacité de nous prononcer en toute connaissance de cause sur ce BEA autre point important le BEA est un contrat à ce titre tous les éléments nécessaires à la gestion du camping doivent être intégrés dans ce document qui est un document contractuel qui seul fait foi en fait de difficulté avec le gestionnaire que nous allons choisir on ne peut pas renvoyer à des actes futurs des éléments substantiels de ce BEA c'est un principe de base au droit après moi je peux quand même m'interroger sur votre démarche parce que il y a une incohérence totale au plan économique une incohérence totale au plan politique je vous assure que je me pose de réelles questions sur la véritable raison de cette démarche mais en creusant nous allons trouver ou ne vous inquiétez pas nous allons trouver notre interrogation est tout à fait légitime parce que je vous l'ai dit en CAO vous avez évoqué les conventionnements à venir avec le futur gestionnaire pour l'utilisation des bâtiments publics au profit de celui-ci la piscine j'en ai parlé le club house le cours de tennis ça aussi évoqué tout à l'heure tous ces éléments sont nécessaires à la bonne gestion du camping sont nécessaires à l'offre commerciale que vous avez choisi et qui avait été proposée par le re-l'oréal donc nécessairement juridiquement tous ces éléments doivent être intégrés clairement dans le baillant phytéody et ne pas être renvoyés à des conventions annexes ce n'est pas légal le septième point était un peu long mais je peux vous dire que celui-ci entache également l'illégalité votre procédure est votre choix et le dernier point vous êtes beaucoup trop court le dernier point vous savez monsieur Tozin quand on engage la collectivité sur 25 années j'estime que j'ai tout à fait le droit de prendre le temps nécessaire pour expliquer au Saint-Sévérin ce qui se trave mais écoutez écoutez laissez-moi terminer le huitième point alors ça c'est quand même extraordinaire on a donc un baillant phytéody qui est consenti par la ville de Saint-Sévée on profite de la société Alpha Camping Group pour l'exploitation donc des rives de l'anneau il y a quatre annexes au document que vous nous avez donné je les ai là donc la société Alpha Camping Group a visité le site puisque c'était dans la procédure visite du site sauf que c'est quand même extraordinaire l'attestation que vous nous mettez en annexe 3 qui est donc contractuelle puisqu'annexée au baille la société qui visite s'appelle Belair Village c'est à dire que vous réussissez l'exploit de nous donner en annexe du baille signé avec Alpha Camping Group la visite d'une société qui n'existe pas ou qui existe peut-être mais qui malheureusement elle n'a pas eu la chance je ne sais pas si elle a été candidale d'obtenir ce fameux baille excusez-moi mais cette erreur cette erreur d'amateurisme ça vous fait casser votre baille à n'importe quel moment nous avons la société Belair Village qui fait l'attestation de visite dans un baille signé avec une société qui s'appelle Alpha Camping Group comment peut-on dans un document contractuel faire cohabiter deux entreprises avec une raison sociale différente comment peut-on le faire y a-t-il une subtilité juridique qui le permet aucune aucune cette erreur de députant fragilise votre procédure moi je ne peux que vous inviter à retirer toute la procédure à retirer votre délibération de repartir de zéro ces éléments là je ne prétends pas avoir la vérité vraie c'est un courrier que j'enverrai au préfet en recommander je vous le dis très honnêtement aussi je demanderai audience parce que je pense qu'il y a d'autres choses que je ne peux pas évoquer ici au-delà de ce problème de l'égalité externe j'oserais dire parce que vous en doutez bien ce ne sont pas tous les griefs que je vais évoquer cela concerne uniquement d'éventuelles et de potentielles procédures devant des juridictions administratives parce que d'autres éléments méritent de plus amples réflexions et de plus amples approfondissements donc pour toutes ces raisons nous ne voterons pas ce bâillon théotique quel juriste que je suis hébergné franchement monsieur Martinez vous avez fait des concrets depuis peu de temps parce que quand il s'est agi de votre dossier à vous vous étiez beaucoup moins compétent vous avez traîné devant les tribunaux du Prat pour diffamation vous avez annulé la procédure la procédure du jour avant vous aviez le même appelon au départ bon écoutez nous nous venons d'un système pièce d'être magnifique vous êtes passé à côté de votre vocation moi très sincèrement j'aurais aimé que vous me disiez qu'est-ce que vous aviez envie pour ce camping que vous me disiez quelle est votre vision du développement de la commune que vous me disiez comment mobiliser de l'investissement pour moderniser et acquérir le monde chez nous cette vision politique elle est absente elle est nulle vous n'êtes que dans la polémique juridisme vous souteniez un président qui était pour le choc de simplification je crois que c'est pas avec des gens comme vous qu'on va aller vers le choc de simplification écoutez on verra votre recours ne sera pas suspensif on avancera et puis s'il faut qu'on repasse devant le conseil municipal je ne doute pas que le candidat qui a envie de gérer ce camping re-sollicitera nos recandidataires et que la majorité qui taux que c'est un beau projet nous soutiendra nous allons passer c'est un peu plus aveu ce que vous dites non je vous dis simplement c'est aucun aveu que je n'ai pas la même vision politique que vous que moi l'important c'est de faire avancer ma vie vos insinuations sur la véritable raison est une ronde c'est des ragots de bas étage je sais bien que depuis des mois vous ne cherchez qu'à salir salir par tous les moyens alors écoutez je vous laisse là-dedans moi ce qui m'intéresse c'est de faire avancer ma vie alors nous allons passer au vote je ne vous ai pas donné la parole c'était la dernière prise de parole du groupe l'explication de vote ça n'a rien à voir à la fois du nom vous parlerai je la demande raison de plus nous allons donc passer au vote c'est des oppositions des abstinutions je vous remercie grandes nouvelles nous allons avoir un camping qui va se moderniser et s'agrandir et nous allons passer de 8000 séjours à 35 000 deuxième point à l'heure du jour l'acquisition des parcelles à une trente heures et à une trente heures je ne vous ai pas donné la parole je vous remercie je souhaite que ça soit pour autant monté au procès d'arbre nous avons là deux délibérations qui concernent l'éco-quartier de Noton qui avance il nous revenait pour permettre de finaliser pour vous permettre de finaliser nous avons donc deux délibérations l'une nous avions déjà pris la délibération pour la parcelle M31 qui aura un bassin de rétention d'eau je vous propose que nous récupérions pour l'eau symbolique une parcelle à M113 c'est-à-dire le chemin d'accès pour permettre des aménagements la deuxième délibération il se trouve que dans l'emprise dans le projet d'aménagement nous aurions un gré à déplacer une route et à passer sur une toute petite parcelle où il y a un garage de lits nous proposons de l'acquérir pour 7500 euros ce qui nous permettra de libérer des lieux qui sont sur l'emprise publique aujourd'hui que nous pourrons en terrain bâti il y a-t-il des questions sur ce point numéro 2 et ce point numéro 3 oui monsieur Lafargue je dois prendre la parole oui je ne sais plus si c'est le 2 ou le 3 ça va falloir le 2 c'est pour la parcelle concernant la parcelle 113 là vous parlez quelquefois d'opposition consultive je voudrais essayer de l'être une nouvelle fois comme je peux l'être assez régulièrement cette parcelle 113 d'abord je voudrais une petite précision quel est son statut aujourd'hui cette parcelle elle appartient à qui ? c'est une parcelle privée privée qui appartient à la maison et alors je vais plus loin la parcelle 31 qu'on avait déjà ou à laquelle nous avions déjà délibéré aujourd'hui elle s'est repartie par quelle quelle voie ? le meilleur moyen d'actif qui vient à la parcelle 31 est passé par la parcelle 113 aujourd'hui est-ce qu'elle est est-ce qu'elle est oui on passait par 113 oui la dessert donc il existe aujourd'hui une servitude c'est-à-dire 113 est-ce que le dessert également les maisons de Woyardette et de Peire en bout oui bien sûr donc c'est là où je ne comprends pas tout autant je peux comprendre qu'on essaie de desservir la parcelle 31 alors je ne vois pas enfin je cherche à comprendre l'intérêt d'acheter cette parcelle et ce qui me choque ce qui me choque avantage c'est qu'on l'achète jusqu'à la maison de Lanoue parce que si le plan est exact on va jusqu'à la maison de Lanoue donc il y a un chemin qui devient une dessert privée je vais essayer de répondre nous sommes sur une parcelle privée qui dessert des maisons oui l'idée qui est là d'entrer de ne pas grandir les fossés pour aménager les coulements d'eau et donc en contrepartie cette voie plutôt que de la découper ce qui engendrerait des frais notariés de bornage ainsi de suite il est plus économique de l'acheter en intégralité d'en aménager la partie qui nous concerne et de l'intégrer au domaine public par la suite c'est ce qui ne me convient par ce site là je peux comprendre jusque là le raisonnement je peux le comprendre par contre il y a quand même ce tronçon certes qui peut nécessiter des frais de bornage mais là on est en train d'ouvrir une possibilité on crée une dessert municipale pour ce qui est une ruine aujourd'hui la vieille ferme de Lanoue si demain cette maison est mise en vente et si demain l'acquéreur ou même le propriétaire actuel venir vous voir demain matin vous dire moi je veux qu'on me passe les pareuses qu'on me fasse une victime qu'on me rénole cette voie vous allez répondre au courant oui ou non et d'autant que vous laissez on laisserez donc en état actuel le tronçon qui va depuis le coin à la partielle 31 jusqu'à Goyardet jusqu'à Pèze on laisserez dans le domaine privé là il va y avoir un micmac je vous souhaite du plaisir pour le gérer il n'y a aucun micmac mais si mais si bon écoute il y a un micmac pour toi moi je veux savoir autant qu'on aille tant vivre le tronçon qui va donc Goyardet que l'on arrête que l'on arrête que l'on arrête l'achat puisque s'il y a 113 il y a jusqu'à Pèze Pèze c'est au monde le Pèze le PIP je ne sais pas il y a les Goyardet on va faire simple je sais bien que l'opposition non 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 je ne peux pas je suis là pour essayer de plus elle s'oppose de la situation il va vous ennuyer peut-être le maire c'est ennuirable votre prochain maire je n'en sais rien c'est pas parce qu'un chemin on a plein de chemins ruraux qui sont publics qui ne sont pas revêtus on en a même qui déçarent des maisons qui ne sont pas revêtus pourquoi on irait revêtir obligatoirement et quand donc on créerait un précédent ou un risque à acheter une parcelle qui aujourd'hui est dans le domaine privé on a besoin d'aménager cette parcelle 113 jusqu'à la parcelle 31 pour aménager l'écoulement d'eau plutôt que de borner et de payer des frais de bornage de cession de division en deux il était plus simple d'acheter l'ensemble voilà mais pourquoi alors selon ce raisonnement là nous n'achetons pas le tronçon qui va depuis là la parcelle 31 jusqu'à la parcelle c'est 594 c'est-à-dire au pair c'est pour ça qu'on ne parle pas de bornage vous avez bien borné mais tout simplement parce qu'on n'a besoin nous que de la parcelle 113 c'est pour prolonger le bassin de rétention future qu'on crée à la parcelle 31 mais alors pourquoi il n'est pas utile d'aller jusqu'à la doule mais jusqu'au point de la parcelle 31 on va passer au vote je t'ai répondu trois fois non non ce n'est pas une bonne réponse mais ce sera la mienne je n'ai plus aucun élément à te donner je soumets au vote du conseil l'acquisition de la parcelle 31 et 113 il y a-t-il des oppositions très bien il y a-t-il des abstentions je vous ai fourni trois fois la réponse vous ne voulez pas l'entendre moi je ne vais pas délibération 3 acquisition de la parcelle AN103 on va arrêter là Jacques on a évoqué non je pense qu'en vrai il n'est pas dans la disposition quand même temps de comprendre délibération numéro 3 acquisition de la parcelle AN103 le 7 déclarat dernière formule comme la formule madame Duprat et la réponse monsieur le maire figure in externo au procès verbal écoutez pendant six ans vous avez fait le procès verbal qui a été tronqué nous c'est enregistré donc c'est une amélioration on peut suivre tout ce que tu dis j'ai répété trois fois la réponse je suis parti à trois mois je reviens je retrouve la maison c'est ça qui me rassure dans le même état dans laquelle je l'avais laissé l'opposition n'a toujours pas la parole tu as posé trois fois la question je t'ai donné trois fois la réponse je crois je crois je pense que la proposition a eu plus la parole je me comprends que la majorité voilà oui oui je pense mais bon si on fait la minute c'est qu'il va délibération numéro 3 acquisition de la parcelle à N103 6 rue Précourt de Montaner y a-t-il des oppositions ? y a-t-il des abstentions ? je vous remercie délibération numéro 4 approbation de la convention avec l'office du tourisme vous avez évoqué le sujet dont on a le droit d'évoquer le sujet de la délibération 3 ou vous continuez comme ça sans nous donner la parole ? si vous avez quelque chose d'intelligent de dire allez-y mais ne perdez pas le pied monsieur le maire vous énervez restez calme votre question est simple aujourd'hui nous avons encore une fois l'acquisition foncière pour une parcelle pour ce que vous appelez l'écoquartier de l'autom l'audissement ça va durer en temps ces acquisitions foncières ça fait des mois et des mois que vous nous dites que tout est fait que ça va démarrer assez salamment sous peu moi je... excusez-moi ça ne bouge pas sur le terrain il y a des choses qui nous échappent vous avez rapport que vous faites ben écoutez je vous ai... je n'ai fait aucun repos on ne peut pas le l'audissement de quoi vous attendez délibération 103 la parcelle à N103 je vous ai redit mais André qui fut un temps siégé à nos comités de pilotage je vous souhaite de revenir je le sais nous avons la route de Crégoire de Montaner qui va être déportée et qui passe à l'idéal sur cette parcelle nous avons trouvé un accord avec la propriétaire nous nous proposons d'acquérir cette parcelle pour faire passer la route à cet endroit-là et libérer un maximum d'espace à construire autour voilà l'objet de cette délibération-là donc oui il y a dans la reprise ces deux points qu'il fallait régler qui sont en train d'être régler nous avons l'enquête environnementale ça dure 12 mois qui devrait se terminer ce mois de juillet nous aurons qu'au pile dans les semaines à venir nous validerons de façon définitive les prescriptions architecturales notamment sur tout ce qui est isolation les prescriptions liées aux économies d'énergie et au prochain conseil municipal on délibérera sur ce quartier donc sur le point précis de la délibération de Troyes il y a-t-il d'autres questions ? toujours dans la même modèle par rapport aux acquisitions de l'ensemble des parcelles concernées par ce que vous appelez les nouveaux quartiers on avait pris une délibération concernant les serres de monsieur Ségas est-ce que l'acte a été passé ? est-ce que la ville est propriétaire de ces parcelles ? et il n'est pas propriétaire de ces parcelles je propose une passion en vote mais je crois qu'on l'a déjà fait sur le point 3 vous vous abstenez ou vous vous opposez sur le point 3 ? je vous oppose très bien point 4 approbation de la convention avec l'office du tourisme de communauté à chaleur-sur-sang et le tergé affectataire à part relative aux visites de la Bastia c'est une délibération qui a été validée en conseil communautaire la semaine dernière il y a remarqué peut-être une preuve donc des 7 délibérations en vote 5 l'affectataire de la Bastia c'est le tergé donc et la Bastia a été notamment visitée de manière familière l'office du tourisme organise une visite ce sera le point suivant la municipalité va organiser cet été des visites du clocher et des châteaux hautes et il fallait bien entendu prédiger une convention partenariat entre l'office du tourisme la mairie de Saint-Saint-Sebeth et le tergé affectataire à l'intérieur vous l'avez vu puisque vous l'avez vu lire tout ceci il y a également les notions de chauffage puisque le chauffage était un chauffage au gaz qui devient chauffage électrique et donc on a proposé un premier montant annuel de 2000 euros et ce montant annuel de 2000 euros sera bien entendu révisé en fonction des consommations après tout le reste c'est pour les modalités de visite etc voilà donc si vous avez des questions là-dessus je peux essayer d'y répondre oui tout à fait c'est le point le point est suivant vous avez tout dans le petit libret qui a fait l'office du tourisme qui est vraiment superbe et on a un nombre de visites cette année sur Saint-Saint-Sebeth qui est vraiment en croissance ça vous montre la maison Saint-Ex des propositions qui sont portées par l'office du tourisme des visites un peu originales avec le miroir qui permet de voir la dacée à l'envers un esprit décalé et par contre tout l'été nous avons la montée aux tribunes et au clocher qui là est portée par la ville et c'est sur le budget du musée l'office du tourisme qui est en train de fédérer les trois territoires souhaiter une forme d'homogénéité dans la proposition qui est tout concentré à Saint-Sebeth et donc en accord avec eux on tente cette expérimentation et si ça marche j'imagine que l'office du tourisme nous superera en tout cas c'est une décision il y a un vide dans la ville il y a des visites organisées dans la ville ou conduites par la ville de Saint-Sebeth qui est sur la ville je te réponds d'abord il y a les visites d'office du tourisme vous savez que la personne qui est en charge du musée est en même temps pour soi la tiers de son temps à l'office du tourisme qu'elle est en congé maternité et de ce fait là l'office du tourisme a embauché pour cet été une guide conférencière qui fera les visites que justement Alizé a mis au point et pour ce qui est des visites du club de Chapelle-Honde et du Clocher nous avons fait appel à trois jeunes de Saint-Sebeth qui vont faire ces visites j'étais avec eux tout à l'heure à midi pour pour leur montrer l'ensemble des visites je leur ai donné un certain nombre de documents qu'on avait préparé Alizé et on a fait toute cette visite avec Jean-Paul Barbos qui nous aide également là-dessus pour qu'ils aient tous les éléments on aura trois visites par jour une à 11h30 une à 15h30 et une à 17h30 sauf le vendredi matin le samedi qu'il n'y en aura pas et le dimanche matin voilà pour être tout à fait clair et donc ces trois jeunes feront chacun trois semaines pour que ça nous couvrir complètement l'été je vais vous soumettre à votre validation au point 4 y a-t-il des oppositions des abstentions je vous remercie au point 5 y a-t-il des oppositions des abstentions je n'ai pas donné le tarif ah non alors le point 5 c'est le tarif donc le tarif c'est un tarif de 5 euros pour en réalité et c'est un tarif qui nous permet simplement de mener les jeunes qui feront le travail et ce sera gratuit pour les enfants de moins de 12 ans merci voilà pour 5 euros les gens auront l'accès aux tribunes où il y a les très beaux chapitres romans auront l'accès au clocher qui a été aménagé et sécurisé pour la visite et plus un accueil en bas ça devrait durer une demi-heure trois quarts d'heure je pense que ça vaut le coup y a-t-il des juste pour ceux qui le souhaiteraient on peut vous faire une petite visite juste après le conseil municipal comme ça ça vous permettra de voir les travaux et puis de monter au chapelle haute et au clocher voilà très bien merci qu'il y a des oppositions des abstentions je vous remercie sixième point lors du jour c'est le dispositif bourse au permis de conduire qui est un dispositif classique maintenant pour nous qui permet à les jeunes de travailler au cinéma et en contrepartie d'avoir une prise en charge partielle du coup de leur permis de construire du conduire par la ville dans une des deux auto-école de la ville y a-t-il des questions des oppositions des abstentions je vous remercie dernier point nous avons fait des gros travaux au gymnase l'an dernier avec notamment une nouvelle fosse complètement changée nous nous questionnions à l'époque est-ce qu'il fallait la réparer complètement on a remoulé on a fait le choix de la remoulé complètement on a profité pour compléter le matériel du club de vie l'occasion pour moi de saluer les Canelles Escones qui sont la section sportive de Chalos-Turson qui a le plus grand nombre de jeunes puisqu'on a voté à l'espoir en conseil communautaire et des subventions de la communauté commune qui sont en fond proportionnels donc déjà la cuisine et donc c'est une section en développement qui avait besoin d'un renforcement de matériel lors des rencontres avec eux ils avaient prévu d'acheter une partie de matériel eux-mêmes ils ont préféré participer au financement fait par la ville que ce soit la ville qui supervise l'installation qui assume la sécurisation des lieux sachant que au final ce matériel ne sert pas exclusivement à l'association il sert aussi au collège et à nos écoles donc par cette participation ça a permis d'aller plus loin dans le programme que ce qu'on avait prévu moi je dois d'ailleurs saluer c'est fort fait par les associations je rappelle que le club de pétanque on avait financé le matériau mais c'est eux à l'intérieur qui avaient fait l'ensemble de la rénovation de leur local je remarque aussi que le rugby au fond grâce à un magnifique effort de bénévolat et du mécénat s'aménage sans local ça tout soutient la ville mais on n'aurait jamais réussi publiquement à porter de si belles réalisations c'est un peu dans le même esprit que les cadets et les cognes utilisent une partie de l'épargne qu'ils avaient pour en faire bénéficier leurs usagers y a-t-il par rapport à ça des remarques des questions je ne sais pas si c'est une question je veux faire une remarque oui j'avoue que je suis nous sommes un peu surpris choqués par ce fonctionnement c'est-à-dire quand on demande quand on veut ou non on peut venir on avait prévu d'acheter du matériel c'est une association qui participe au financement de l'investissement qui est quand même un investissement municipal on était en train d'instaurer j'ai le sentiment qu'on était en train d'instaurer une jurisprudence alors si l'année prochaine le rugby ou le foot veulent refaire leur terrain de foot finalement il va falloir qu'ils reversent une autre part à l'investissement ou le basket à la Louvert donc honnêtement moi j'ai du mal à entendre ce double discours dire j'adore j'aime mes associations vous venez de le redire monsieur le maire on accompagne les associations et on leur donne de l'argent via la subvention municipale en 3000 euros pour toutes les sections qui sont des Gascogne une subvention à la communauté de communes tout ceci pour le reprendre de l'autre main pour le mettre dans l'investissement d'autant que vous l'avez dit aussi c'est une force qui va servir si j'ai bien monté aux écoles cadets de Gascogne mais également aux écoles collèges peut-être sans doute j'ai du mal à la suivre à présentement et je suis un peu c'est une drôle philosophie et ce que je crains surtout c'est la jurisprudence cadet de Gascogne qui risque de s'instaurer sur d'autres d'autres types d'investissements dans d'autres lieux que les associations ne soient pas surprises demain surdité aux arguments agiter les peurs être contre tout j'ai bien compris votre philosophie du soir je la regrette pour moi c'est pas la vision de la démocratie la démocratie elle est faite sur des valeurs sur des projets ne doit pas être sombrée la désormie je vous expliquais tout je vous dis qu'il préfère que ce soit la commune qui assume le suivi auprès des fournisseurs qui s'assument sur de l'installation en bonne et due forme qui assument la réception des chantiers et ils nous ont permis avec ces 4000 euros d'aller plouer tout ce qu'on a prévu initialement qu'est-ce que je vous dise nous n'avons jamais donné une aussi forte subvention aux associations que ces deux dernières années nos équipes techniques font le maximum pour moderniser et mettre en norme les lieux on a créé le récit bâtiment pour ça voilà donc vous avez tout à fait le droit de ne pas partager nos manières de faire c'est au fond pour ça qu'on est dans la majorité que vous êtes dans l'opposition il y a-t-il des oppositions à ça je veux juste préciser effectivement c'est un document d'un patrimoine public c'est un investissement qui sert à cette association mais à votre c'est vrai que bon c'est la justification de cette participation d'un privé l'association est en train à des aménageants c'est ça quoi c'est en termes qu'il fallait ces travaux là que ça soit prêt en charge à la commune c'est pas 11 000 euros qu'il allait retourner et c'est eux qui l'ont proposé oui la table gestionnaire je pense ce que je pense par rapport à ces questions là on parle quelquefois d'énergie il est vrai que la commune peut insuffler des moments par contre quand on voit des démonstrations de synergie c'est à dire quand les associations peuvent se prendre la main investir apporter en savoir faire une main d'oeuvre ou des fonds il multiplie l'activité communale et on ne peut que les féliciter de prendre ces initiatives effectivement si le système est vicié si les personnes en responsabilité sont en vices ce comportement loint peut être tourné et mal tourné c'est à dire inciter les associations les culpabiliser et les amener au travail il y a un système vertueux où ça peut être au contraire au niveau de ce système là alors c'est peut-être en vrai la différence qu'il y a entre toi et moi j'apprécie énormément ce système vertueux cette synergie quand les gens se prennent en main ils ont peut-être des moyens j'ai refleti ils ne sont pas si petits que ça ils ont des moyens et leurs moyens sont éminemment respectables ils se prennent en main et ils assument des responsabilités en complément de l'activité communale si tous nous attendons que la commune fasse quelque chose comme si tous nous attendons que l'état fasse quelque chose on n'avancera pas énormément je crois beaucoup à la prise d'initiative de chacun et au travail de chacun effectivement ça peut être ou vicieux ou vertueux le tout c'est le faire balancer du bon côté et je crois vertueux même si c'est utopique non 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 parce que c'est utopique je dis ça peut paraître utopique mais je pense qu'il y a heureusement dans ce pays et dans ce territoire il y a des gens qui sont vertueux et ça sert c'est un état des utopiques c'est l'ennemi plus dit moins de la vaccine de Kennedy avant de te demander ce que ton pays peut faire pour toi demande-toi ce que tu peux faire pour ton pays monsieur Martinez il faut se demander aussi ce que font les assos pour s'assever je vous rappelle que ce sont des bénévoles qui aujourd'hui s'occupent de nos enfants le week-end le soir le mercredi et je trouve la démarche particulièrement petite quand bien même vous nous annoncez qu'il y a un accord alors un accord d'ailleurs il serait intéressant d'avoir la décision du conseil d'administration qui valide cette participation financière nous ne l'avons pas et ce qui est dommage parce que vous devez le mettre dans la convention relative à cette participation financière moi je regrette que cette association si c'est vrai ait choisi de participer parce que je le répète je trouve déplorable que dans cette assemblée des élus disent en gros ils ont bien la chance les associations on dépense beaucoup d'argent pour elles et bien un peu à leur tour de donner de l'argent ils dépensent sans ils dépensent je ne vous ai pas interrompu je ne vous ai pas interrompu je vous rappelle je le répète ces gens se dépensent sans compter pour la vie toute l'année et je trouve dommage que des élus autour de cette table nous expliquent qu'en gros il faut que non seulement ils mettent la main à la pâte pour faire des autos pour ramener les gamins gratuitement aux différentes manifestations sportives à l'extérieur de Saint-Sevé s'occuper des enfants lorsqu'il y a des manifestations pour Saint-Sevé et en plus on leur donne autant aux associations c'est impossible on peut vous énerver laissez-moi je ne vous énerve pas regrette mes amis je vous demande de ne pas pour les accéder par un tiers on en doit s'exprimer quand on entend des énormités on peut également les renouveler parce que si tu tiens vous parlez de mercueux et de misure la manière que vous avez d'interpréter on est enlevé de temps en temps ça a restez calme j'aime rester calme maintenant que Saint-Sevé quand on vit dans le Parthelaine depuis long terme quand on a entendu pendant des décennies des décennies des aberrations qui ressemblent à celles-là quand on a l'honneur peut-être dans le conseil municipal de temps en temps il est agréable de dire ce qu'on pense parce que moi ça fait 50 ans que j'entends des choses comme ça de temps en temps ça me saoule ça me fait du bien c'est pour ça que nous sommes dans la majorité et nous dans le position on n'a pas les mêmes valeurs moi quand la pétanque me dit monsieur le maire notre local si vous financez les matériaux on va se le révoler je trouve ça formidable je ne suis pas en train de dire qu'on abuse des bénévoles on détourne des fonds et quand une association de la même manière nous dit on aimerait les clouins on aimerait avoir quelque chose de formidable on est prêt à participer moi je trouve que c'est une bonne nouvelle est-ce que ça a vocation à se numériliser non mais est-ce qu'on a des moyens limités non plus et donc je ne peux inviter que tous les partenaires que ce soit la région ou le département à soutenir au maximum nos initiatives et plus on aura d'argent public plus on pourra avancer dans tout ça je vais d'ailleurs on a fait part d'une subvention au département sur les équipements sportifs il semblerait pour le moment qu'on n'ait pas d'accord positif j'espère que vous interviendrez pour que cette salle de gym qui sert aussi au collège puisse naturellement faire l'objet d'une subvention et on en discutera en dehors des conseils municipaux il y a-t-il s'il vous plaît avant d'aller plus loin il y a-t-il avant vous évitez oui parce que je découvre je ne suis pas sûr qu'on votera ce soir parce que vous allez m'expliquer monsieur le maire dans les attendus de la délibération vu la délibération 2016-01-02 du 27 janvier 2016 expliquez-moi ce que cette délibération de 2016 a à voir avec la délibération que vous allez vous allez vous proposer à mon avis elle n'a rien à voir c'est une erreur administrative flagrante et moi je demande que la délibération soit retirée du vote ce soir c'est une erreur il ne peut pas être c'est une erreur c'est une erreur matérielle on ne votera pas ce soir et bien très bien je demande si on la retire je ne la retirerai pas c'est une erreur matérielle qui n'intage pas l'égalité de la délibération excusez-moi maintenant les deux visas sont faux et le considérant quand même on a une délibération sur une convention le considérant dit considérant la nécessité de désigner les candidats pour le dispositif de la bourse au permis de conduire dans une délibération qui parle d'une participation financière du Nassau qu'est-ce que ça vient faire dans cette délibération vous avez taxé d'amateurisme qu'on faisait soi-disant n'importe quoi cette délibération est un copier-coller le visa et les attendus sont erronés il serait grandement temps que vous retiriez cette délibération et la proposer à notre conseil puisque elle est ici monsieur Martinez je n'en retirerai pas et donc nous allons passer au y a-t-il des oppositions quand j'ai une opposition de contre-tout je n'ai pas envie de la suivre y a-t-il des oppositions très bien y a-t-il des attentions je vous remercie je voudrais vous faire une information importante avant que nous nous quittions qui concerne un point important pour la vie avant de plus durer cette séance je souhaiterais vous témoigner d'une formation récente aux conséquences importantes pour notre commune qui a trait à l'AZAE Association de sauvegarde et d'action éducative des langues pour que tout le monde comprenne les enjeux je souhaiterais revenir sur la genèse de l'installation de cette association dans notre commune le 16 décembre 2010 la ville de Saint-Selé conseil général des langues de l'AZAE co-signé une convention d'occupation par cette convention la commune de Saint-Selé construisait une maison d'enfants en caractère social du MEX sur un terrain d'un tel été propriétaire sur le nouveau quartier de Sartoulet bâtiment spécialement conçu et exclusivement dédié à l'accueil d'enfants en difficulté pour ce faire la commune investissait près de 1.700.000 euros TTC qu'elle finançait à 100% par un emprunt sur 20 ans la convention précisait un montant de loyer annuel facturé par la commune à l'AZAE équivalent à l'annuité de remboursement de l'emprunt à savoir 144.000 euros par an alors que sur cette convention l'AZAE s'engageait à louer des lieux sur cette durée de 20 ans nous avons eu la désagréable surprise un peu plus de 7 ans après la signature de la convention de recevoir un courrier de l'AZAE nous précisant son départ au 31 décembre 2018 cette décision fait supporter à la commune un sinistre financier très lourd sachant que le montant du capital restant à rembourser au 31 décembre 2018 sera de 946.000 euros et que si cette décision allait à son terme la ville perdrait 144.000 euros de loyer annuel il est à noter que l'AZAE rejoindrait un bâtiment nouveau construit sur Mont-de-Marsan à sa demande projet étudié semble-t-il depuis fin 2014 cette situation est un vrai respillage des fonds publics qu'il s'agit de dénoncer l'amateurisme avec lequel la convention a été rédigée en 2010 démontre une grande négligence à la protection des intérêts gravides ce que nous ne pouvons que déplorer aujourd'hui je tiens ici à témoigner de notre ferme détermination à défendre les contribuables senséleurs à se sollicier et nous reviendrons sur ce sujet dans les prochains conseils municipaux je lève la séance ceux qui souhaitent monter au clocher suivent Jean-Marc après avoir signé le registre merci 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 Sous-titrage ST' 501